Quelles sont les nouvelles sur les moteurs industriels généraux avec lesquels vous avez commencé à travailler en Chine ? Et cela soudainement pour beaucoup en fait. Vous avez bien dit, soudainement. Je ne m'attendais pas à ce que je doive tout à coup m'occuper de ces questions. Récemment, Dmitri Doyonov m'a demandé de trouver un analogue d'un moteur de type Aïr à 8 pôles, donc 1,5 kW. Il s'est avéré que les usines ne produisent pas ce type de moteur à 8 pôles, mais seulement celui à 6 pôles. L'analogue d'un moteur de type Aïr est un moteur de 165 mm de diamètre et de 120 mm de longueur. Dans certains cas, cela fait 125 mm. Des moteurs de type Epsilon X3 ont les paramètres requis et la troisième classe d'efficacité énergétique, mais non que 6 pôles. Par conséquent, nous nous sommes arrêtés à des moteurs d'une classe beaucoup plus petite, c'est-à-dire la classe IE1. Il s'agit des moteurs Epsilon II, qui sont les plus anciens moteurs chinois produits par presque toutes les usines de Chine. Cependant, ce moteur est de 155 mm de diamètre, ce qui est de 10 mm moins que pour les moteurs industriels standards. Sa longueur est de 70 mm et de 90 mm, et sa puissance est de 750 W et de 1,1 kW. C'est-à-dire qu'en Chine, il n'existe pas de conception d'un kW et demi. Même dans les ouvrages techniques, on ne peut pas trouver sa description. Il y a un autre moteur d'un kW et demi, mais sa dimension est de 112 mm. Par conséquent, nous nous sommes arrêtés à la dimension 100, et nous avons augmenté sa longueur jusqu'à 120 mm. C'est à peu près le même moteur que je produis par moi-même, celui de type DA100SL, qui a exactement les mêmes paramètres, sauf qu'il a 6 pôles, mais pas 8 pôles. Mais le boîtier est resté standard, non ? Non, le boîtier a également été allongé, car 90 mm prévoit la puissance de 1,1 kW. Nous avons ajouté 30 mm, c'est-à-dire que la fréquence a été augmentée de 50 Hz. Au début, nous avons commencé à tester ce moteur comme un moteur standard, donc 1,5 kW, et avons obtenu une efficacité de 77,6 %, soit 3,1 % de plus que l'original. Est-ce qu'il s'agit d'un grand avantage si l'on compare ce moteur à tous ses analogues ? L'efficacité de 3 % de plus, est-ce beaucoup ou peu ? J'ai déjà expliqué les nuances des classes énergétiques. Si vous regardez ce classement, vous comprendrez qu'il s'agit du passage de la classe IE1 à la classe IE2. En fait, les entreprises font tout leur possible pour augmenter la classe d'efficacité de leur moteur. Voilà la prochaine étape que nous avons faite. Nous avons augmenté la puissance à 1,8 kW et l'efficacité a atteint 77,1 %. C'est-à-dire que nous avons gardé une puissance accrue et que l'efficacité a également atteint la classe IE2. Cela signifie que le moteur de 1,5 kW a été transféré à 1,8 kW et la classe d'efficacité IE2. Par conséquent, même avec la puissance de 1,8 kW, vous pouvez calculer les économies que nous avons réussi à faire. Il s'agit d'économies de matériel et d'énergie, et cela avec une efficacité accrue que nous avons augmentée de 2,6 %, soit presque 3 %. Cependant, il s'agit de la modernisation, car nous n'avons rien changé dans la conception des moteurs. Nous utilisons les mêmes bobinages que Dmitri Deunov a créé il y a 10 ans. Nous avons pris le moteur chinois le plus ancien, de type Epsilon 2, qui n'avait même pas de classe IE1. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une modification du moteur chinois le plus ancien, en fait. Nous avons juste modernisé le variateur de fréquence pour qu'il puisse avoir d'autres puissances. Par conséquent, c'est une véritable modification. Certains disent qu'il ne s'agit pas de modification, car nous installons des bobinages qui n'étaient pas installés dans le moteur auparavant. Mais ce moteur avait des bobinages standards, classiques. Nous utilisons des bobinages de type Stavienka. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une modification pure. Si nous parlons de la production, alors oui, c'est la production. Mais là, c'est le potentiel de modification des anciens moteurs qui est pris en compte. Cependant, Sovelmash n'a pas encore fait de développement profond dans cette direction. Ce ne sont que les bobinages combinés de type Stavienka que nous avons utilisés pour les anciens moteurs. Pourquoi la partie chinoise s'intéresse-t-elle tellement à ce projet ? J'ai déjà parlé du programme du gouvernement chinois de 2016 à 2030, visant à réduire la consommation d'énergie, de ressources et d'électricité, et à améliorer l'environnement. Je vais vous expliquer. Regardez le moteur de dimension 112 de 100 kW et demi sur le côté gauche, qui est montré sur la photo. Le moteur à droite est de dimension 160 de 11 kW, et notre moteur se trouve au milieu. Il a la dimension 100 et la puissance de 9 kW, ou bien 7 kW et demi. Si vous comparez notre moteur avec celui de 7,5 kW jaune ci-dessous, vous verrez la différence de 70 kg contre 25 kg, ce qui signifie la réduction du poids de presque 3 fois. Par conséquent, selon le programme du gouvernement chinois, nous pourrons utiliser les moteurs obsolètes des entreprises qui n'ont même pas de classe d'efficacité, et qui pèsent de 70 à 90 kg. Et avec un seul moteur de 70 kg, nous pourrons en fabriquer 3 moteurs plus efficaces. Nous avons également parlé du prix du variateur de fréquence. Oui, il coûte comme un moteur. C'est le même prix, mais pas les mêmes ressources énergétiques, car toutes ces plaques qui sont installées dans cet appareil n'utilisent pas l'énergie de la Terre. Il s'agit de l'aluminium et du cuivre que la Chine achète en Russie. Ils achètent également de l'acier de haute technologie, bien qu'ils produisent de plus en plus déjà chez eux. C'est ce programme du gouvernement qui a incité l'usine à travailler avec nous d'ailleurs, car nous avons montré les avantages de notre technologie. La société dispose de licences qui lui permettent de remplacer et de moderniser les vieux moteurs qui sont utilisés dans les usines et les entreprises. Nous pourrons donc prendre ces vieux moteurs qui ne correspondent plus aux exigences d'efficacité énergétique pour les moderniser gratuitement. C'est-à-dire que nous prenons un vieux moteur pesant de 70 à 90 kg, nous donnons à l'entreprise un moteur qui pèse 25 à 26 kg, nous donnons également un onduleur et cela gratuitement, mais nous avons un bénéfice, car après avoir donné ce vieux moteur pour le recyclage, nous en obtenons trois. C'est un avantage non seulement pour l'entreprise qui le fait, c'est-à-dire pour nous, mais aussi pour le programme gouvernemental, car cela permet de mettre en œuvre le programme d'économie d'énergie et de ressources de production. Il s'avère que nous sommes arrivés au moment où nous pouvons parler de l'effet économique spécifique de l'utilisation de moteurs à bobinage combinés. Oui, c'est ça. Nous n'utilisons pas d'aimants, ce que j'ai déjà dit, et l'entreprise a déjà pu atteindre la classe IE4, mais elle utilise toujours les moteurs synchrones avec des aimants et le même variateur de fréquence. Autrement dit, la classe IE4 est atteinte grâce à l'utilisation des aimants et des onduleurs avec contrôle de fréquence. Cela signifie que le moteur que vous avez fabriqué est beaucoup plus petit que ses analogues, mais il est plus puissant, plus fiable, il a une meilleure capacité de surcharge, il correspond aux classes les plus élevées d'efficacité énergétique et ce moteur est à présent en demande sur le marché. Tout cela est confirmé par les actions qui ont été effectuées. C'est la création d'une nouvelle société, la gestion d'une entreprise, l'introduction de la technologie dans les programmes gouvernementaux. A ce jour, il ne s'agit que de la Chine. Mais je pense que d'autres États seront également très intéressés par cette activité et nous pourrons juger de la perspective de la mise en œuvre de notre technologie dans un certain temps. Car si nous voyons que la Chine, qui est un pays leader dans le domaine de fabrication de toutes sortes de produits, commence à introduire la technologie Slavanka et à l'appliquer dans ses usines, cela prouvera que cette technologie est vraiment prometteuse. Surtout si nous prenons en compte le fait que la Chine utilise, ne produit pas, mais utilise, 50% des ressources de tous les moteurs de la planète. Cela signifie que nous ne parlons pas d'un seul pays, car nous vivons tous sur Terre. En modifiant l'écologie et la consommation d'énergie en Chine, nous améliorerons l'écologie de la Terre entière. 50% de moteurs utilisés en dit long. Si la Chine commence à utiliser la technologie Slavanka, lui permettant d'économiser l'énergie, pensez à ce que cette technologie pourrait donner aux pays qui n'ont pas de leurs propres ressources. Regardez l'Europe et ce qui se passe maintenant dans les pays qui n'ont pratiquement pas de ressources et qui doivent en acheter aux autres pays. La Russie a beaucoup de ressources, mais la Chine en a moins. Nous parlons des économies de ressources, par conséquent, le gouvernement chinois sera heureux d'appliquer notre technologie. Il suffit de faire les premiers pas sur le marché et c'est ce que nous faisons. Victor, je pense que ce n'est pas toutes les nouvelles que vous avez partagées avec nous. Nous avons beaucoup parlé du moteur industriel général, mais je voudrais également savoir ce qui se passe avec la meuleuse d'angle et en général avec l'entraînement électrique. Est-ce qu'il y a des nouvelles ? Comme vous le savez déjà, la fabrication de meuleuses d'angle a également été lancée en Chine. Il y avait quelques difficultés parce que la meuleuse d'angle a été endommagée pendant le transport. Les ingénieurs ont déjà fait un nouveau prototype en plastique, mais ils n'ont pas pris en compte le rétrécissement. Des incidents pareils se produisent toujours lorsque quelque chose de nouveau est fait. C'est toujours compliqué au début. La société Sovelmash a déjà passé cette étape, mais la Chine ne fait que ses premiers pas. Mais l'entraînement est déjà prêt. Je tiens à noter que nous avons créé non seulement une meuleuse d'angle, mais nous avons également fabriqué deux entraînements supplémentaires et cela compte tenu du fait que nous allons préparer la fabrication d'une scie à onglet d'un peu de temps. Tous les équipements nécessaires pour la production des meuleuses d'angle sont commandés. Il s'agit des moules et des outils. C'est un processus un peu long. En fait, c'est la création des outils pour la production du boîtier qui prend le plus de temps. C'est également le moulage du stator, du rotor et des plaques. La fabrication des parties en plastique est un peu plus rapide. Cela prend jusqu'à un mois et demi. Ensuite, nous devrons encore tout régler. C'est également la fabrication du contrôleur qui prendra du temps. Mais la préparation est en cours. Ce processus est lancé. Tout dépend de la vitesse du travail de nos fournisseurs et des entreprises qui préparent cet outillage. Je voudrais noter que nous, nous nous arrêterons pas seulement à la malleuse d'ongles. Je voudrais rassurer les investisseurs qui s'inquiètent que nous allons maintenant tout simplement produire d'autres outils en électriques en utilisant la technologie Slavanka. N'oubliez pas que tous les outils en électriques qui seront fabriqués en Chine seront équipés également destinés à Sovelmash. Nous commençons à entrer sur les marchés. Mais il faut prendre en compte ce que nous n'utiliserons qu'un seul entraînement pour le moment. Oui, nous avons commencé à travailler sur les moteurs industriels, mais là, il s'agit du potentiel de modification ou de modernisation. La meuleuse d'ongles est quelque chose de nouveau, mais nous proposons un seul type d'entraînement. Nous essayons de montrer les avantages de la technologie Slavanka dans une toute nouvelle industrie ou dans une direction complètement différente, celle d'outils à main électrique. À noter qu'il y a différents outils à main électrique, de différentes puissances et avec différentes applications. Un seul entraînement peut être utilisé dans de nombreux cas, mais notre but n'est pas seulement d'attirer des clients par cet entraînement, mais d'attirer des clients pour d'autres entraînements également, ce qui est exactement le but du BTE. Pas un seul moteur à produire, pas une seule commande, mais trois à cinq par an à exécuter. Mais pour avoir des commandes, nous devons montrer notre produit. Nous avons déjà parcouru ce chemin. Nous avons essayé beaucoup d'options, mais les entreprises intéressées nous disent toujours « Montrez-nous votre produit ». Même en Allemagne, lorsque le moteur de la classe IE4 a pu atteindre la classe IE5, on m'a dit « Donnez-moi ce produit. Nous avons besoin de ce moteur. Mais où vais-je le chercher ? Je n'ai pas de production. » Maintenant, nous avons commencé à coopérer avec un partenaire chinois qui peut produire nos produits. Il est également un investisseur car il investit dans l'outillage, dans les moteurs qui sont maintenant commandés à Sovelmash. En fait, les outils en main électrique fabriqués en Chine seront également livrés à Sovelmash qui va commercialiser tous ces outils en main électrique produits. comment intéresser le fabricant ? On peut lui donner aussi la possibilité d'entrer sur les marchés avec cela. Mais il devra payer les royalties de ses ventes de l'usine. Cela signifie double bénéfice. L'un est la commercialisation des outils en main électrique qui sera réalisé par Sovelmash et le second est les royalties provenant des ventes que l'usine effectuera en elle-même. J'ai parlé des entraînements. Le jour où nous avons discuté avec le vice-président de l'usine chinoise, nous avons mentionné un problème. Ils ont un gros problème avec les machines de rabotage, c'est-à-dire de traitement du bois. Dans ces machines, ils utilisent exactement les mêmes entraînements que nous avons installés dans la meuleuse d'angle de 1,5 kW de puissance consommée. Mais le problème est que ce sont des moteurs à balais qui ne peuvent pas fonctionner dans cette poussière de bois car les balais se bougent pendant la journée. Presque tous les jours, les brosses doivent être changées et l'usine reçoit des réclamations car les brosses ne résistent pas, les contacts sont bouchés et le moteur cessent de fonctionner. Cependant, il ne s'agit pas d'un seul moteur mais d'une machine à raboter dont le coût est très différent. Si vous regardez la classe de ces machines, vous pourrez voir combien elles coûtent sur le marché. Le changement quotidien de balais coûte cher à une entreprise engagée dans le traitement de bois. Il ne s'agit pas seulement d'une perte de ton mais aussi d'une perte de matériel. Vous devez remplacer les balais mais pas seulement les balais car les contacts électriques se bouchent également. Par conséquent, le moteur sera cassé après un certain temps. en utilisant notre moteur qui convient parfaitement à cette machine, nous pourrons obtenir un autre outil électrique que Sauvelmage peut également offrir sur les marchés et avoir en profit avec cela. l'investissement Chaque fois, il faut changer les chapeaux, mais ce n'est pas seulement les chapeaux, parce que les chapeaux des chapeaux des chapeaux des chapeaux, parce que les chapeaux des chapeaux des chapeaux. Il s'avère que la société Sauvelmache a des perspectives assez grandes. Bien sûr que ce n'est que mon opinion, car je suis une personne qui voit ces processus de l'intérieur et de l'extérieur également. Autrement dit, à ce jour, nous terminons la construction du bureau technologique d'études et d'ingénierie, où le développement et la mise en production de ces moteurs, systèmes d'entraînement et contrôleurs seront effectués. Cependant, il faut comprendre ce que signifie la mise en production. Mettre en production, c'est créer des lignes de production, n'est-ce pas ? Et les lignes de production doivent répondre à toutes les exigences modernes, et elles doivent avoir tout l'équipement nécessaire, c'est-à-dire les machines-outils qui doivent également être développées et produites. Elles doivent également passer la certification sur le marché. Tout cela sera fait par Sauvelmache. Alors que le BTOI n'est pas encore mis en service et que la construction est terminée, vous êtes déjà en train de bombarder le marché chinois par nos offres. Vous trouvez les partenaires de la société qui commencent déjà la production des produits dans lesquels les entraînements de chez Sauvelmache sont utilisés. Nous voyons également une situation mondiale assez complexe. Il s'agit d'un effondrement de transport, de sanctions imposées et de la fermeture de certains marchés pour la Fédération de Russie. Cependant, ces marchés restent ouverts pour la Chine. Cela signifie que nous pourrons entrer sur ces marchés sous la marque Sauvelmache, probablement avec certaines nuances, et sous d'autres marques également, mais ce sera toujours notre technologie. C'est de la publicité. En fait, l'expansion mondiale commence lentement. C'est une bonne chose à mon avis, car cela ouvre des possibilités supplémentaires et encore une fois, il ne s'agit qu'un type d'entraînement pour le moment. Comme vous l'avez déjà dit, il s'agit d'une version démo, afin que les représentants du marché puissent l'essayer, et l'entreprise puisse comprendre avec quoi elle doit rivaliser ou peut-être coopérer. Bien que Sauvelmache n'ait jamais prévu de rivaliser avec quelqu'un, mais elle offre une coopération. C'est donc exactement l'option où les gens peuvent l'essayer, le sentir et le comprendre, s'ils en ont besoin. Sous-titrage ST' 501